Et on a... N'oubliez pas que les matériaux que vous récupérez sont la propriété de la société Alterra. C'est ça, ouais, bah tu touches. Vous serez tenu de les rembourser au prix du marché. Oui ! Votre facture actuelle s'élève à 3 millions de crédits. What ? Détection de multiples formes de vie de classe. Ah ouais, non, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a récupéré, données alien... Survivant de l'Aurora. Capsule de survie 17, journal de bord de l'équipage. Ah, Steve. Capsule de l'Aurora. C'est le jour du crash. Je ne sais pas ce qui se fait, je suis peur et je ne vais pas loin. Il y a des blagues dans la terre, mais je ne peux pas savoir si c'est des rocs ou des aliens. Et il y a des pêcheurs blanches qui sont près de l'auroreur. L'Aurora était en train de faire tout ce qui a besoin pour construire la phase gate. Mobiléhicle bays, bioreactors, canons de propulsion. Il y a un cinéma, il y a un 0G gym. Mon café. Je ne comprends pas comment on est ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi personne ne vient pour moi. Imaginez toutes les créatures qui vivent ici. Les poissons, ils luisent. Il y en a même un qui a son globe oculaire représentant 90% de son corps. Oui, on a mangé, c'est très bon. Des serpents deux fois plus longs qu'un compartiment de l'habitat. En fait, il raconte sa vie sur la base. Journal de Marguerite Meïda. Parlons librement. Ces fichus connards, corporatistes, bourgeois, consanguins, incompétents, égocentriques, non. Non, foutrement, pas la moindre idée. Le gamin n'est pas si mal, il est même utile. Mais je jure que tout ce qui sort du visage de son abruti de père est un mensonge narcissique. S'il veut rester dans cette grotte, c'est son problème. C'est moi qui fais le sale boulot. Quand de satanés monstres marins te chassent, tu ne fuis pas et tu ne te caches pas. Tu chasses ces saloperies en retour. Ensuite, tu construis un plus gros navire à partir des eaux des créatures vaincues et tu pars chasser de plus gros monstres. Et puis tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun monstre pour te chasser. Ah, je vais descendre plus profond. Je vais trouver ce qui nous a abattus et je vais lui arracher son fichu cœur. Donc en fait, la base qu'on a visitée là, ils se sont fait attaquer en fait. J'ai commencé à me préparer pour l'opération. Le gamin m'a appris à faire du verre émaillé. J'ai commencé à stocker des minerais métalliques pour me construire un simos. Je vais... Je vais quoi ? Je vais faire un raid sur les bacs à culture intérieure avant de partir. Ok, vocal du Dégacy. Journal vocal du Dégacy, ordre hiérarchique. Paul, mon garçon, il y a toujours un ordre hiérarchique dans notre monde. Sauf pour les poissons, on a vu. Les bancs de poissons, il n'y a aucun ordre hiérarchique. C'est l'argent qui fait la hiérarchie. Je paye, Meda, une fraction de ce que je te paye. Et toi, une fraction de ce que je me paye. C'est le système dans lequel on vit. Ok, il n'y a pas d'informations cruciales. C'est vraiment leur histoire dans la base. Ok, c'est à 1377 mètres. On va essayer de ne pas mourir. Ça pourrait être pas mal. En espérant que ce soit accessible. Sinon, je rebrousserai le chemin. Et je vais commencer à chercher un emplacement pour la base. Ça en fait des mails pour un mails. C'est clair. En fait, je ne comprends pas. On s'est écrasé. On s'est écrasé. Mais en fait, il y avait déjà des personnes qui habitaient depuis longtemps sur cette planète. Ou alors, nous, on s'est réveillés, je ne sais combien de temps après. J'ai du mal à saisir, en fait, le fil temporel de l'histoire. La chronologie, c'est le mot que je cherchais. Parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils étaient là bien avant nous. Il n'y a pas d'essuie-glace, en plus. Les poissons éclatés sur le pare-brise, non merci. Ok, ça m'a l'air d'être en profondeur maintenant. 650 mètres. Ça va être coton. Ça va être coton. Parce que là, on ne pourra pas y aller avec le CIMOS. Là, on va bloquer. Aïe ! Qui c'est qui tape ? Si on pouvait juste trouver l'entrée de la grotte. Parce que j'ai l'impression que c'est encore une grotte. Par contre, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Parce que là, on est déjà à la limite. Oh, shit. À mon avis, ça doit être par là. On va aller vite fait à aller jeter un coup d'œil. Ça risque d'être compliqué. C'est à 300 mètres. On va juste pouvoir faire un aller-retour. Et encore, et encore, on ne va pas trouver... What the fuck is that ? C'est quoi ce truc ? Ça se scanne ? Scrutine. Oh là là, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on améliore le CIMOS pour venir ici. C'est pas possible. Là, à notre niveau, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve un endroit pour faire une base. Qu'on trouve un endroit pour faire une base. Et améliorer notre stuff. Obligatoire. Mais il faut trouver... L'idéal, ce serait de trouver un emplacement. On va pas se mettre juste à côté de notre base, là. Mais peut-être, du coup... Parce que là... D'accord, le vaisseau est là-bas. Et il n'a pas bougé. Il est toujours à la base. Notre base est là. Donc... Bon, ça veut dire qu'on se rapproche. Il faudrait trouver un emplacement... À mi-chemin, genre. On est à 800 mètres, là. Ça peut être pas mal, ici. C'est à... Non, c'est en pente. Il faudrait vraiment un truc... Plaque pour commencer, quoi. Après, leur idée de faire une base dans une grotte, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. Non, pareil, ici, c'est pas... C'est pas super plat. De toute manière, je pense qu'on trouvera pas... On trouvera pas de... C'est comme dans Valais, pour trouver un endroit plat. Ici, ça peut être pas mal. Ici, ça peut être pas mal. On est pas loin de notre balise, pas loin des diamants. On est à mi-chemin, quasiment du... Ça serait bien qu'il fasse jour, là. Ça, on a déjà... Est-ce que, du coup, avec... Notre découpeur laser, est-ce qu'on peut ouvrir les portes, comme ça, là ? Parce qu'ils disent qu'appareil de découpe capable de percer les portes en titane standard. Qui c'est qui tape contre le vaisseau, là ? Qui c'est qui tape contre le vaisseau, là ? Allez, place-le, là. Qui c'est qui m'attaque, là ? Sérieusement ? Eh, mais, eh ! Allez, viens ! Viens ! Ah, mais ils sont plusieurs, en plus. Ok, juste un petit coup de couteau, ça leur suffit. Eh, mais barre-toi ! Il est où ? Il y voit que dalle, quoi. Ah ! Me faire attaquer dans le noir, mais... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je veux, c'est le mettre dans le raccourci. Eh, mais c'est relou ! Non, on peut rien faire sur les portes, en fait. Ça sert strictement à rien, quoi. Dommage. Ça aurait été cool de pouvoir... Ah ! Ah ! Ah ! Ok, c'est seulement sur les portes où c'est marqué comme quoi on peut les percer. Bon, on va aller récupérer de l'oxygène juste après, par contre. Ok, nice. Bienvenue à l'arrière, Capitaine. J'adore quand elle me souhaite la bienvenue. Ça me fait sentir important. Fragment de découpeur laser. C'est une blague ! On vient d'ouvrir la porte avec le découpeur laser. On pourrait pas être là si on avait pas le découpeur laser. Et ça, on l'avait déjà trouvé aussi. Ah ah ! C'est quoi ça ? Fragment de chargeur de piles. Yes ! Ça, par contre, on n'a pas. Bon, cette porte-là, c'est celle qu'on pouvait pas découper. Ah, par contre, c'est tout ce qu'il y a. Sérieusement ? Juste un fragment de chargeur de piles. Non, mais tu pourrais faire un effort. Et c'est une blague, on pouvait passer par la fenêtre ? Mais c'était quoi l'intérêt de... Sérieux ? Attends, la porte, elle était fermée. Ah ah ah, porte scellée. Je sens que je vais me faire avoir, en fait. Est-ce que ça donne sur l'extérieur ? Non, c'est une autre salle. On a peut-être un intérêt d'ouvrir cette porte. On va voir. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une boîte de données. Léger réservoir à haute capacité. Nice ! On va avoir le rechargeur de piles. Ça, c'est cool. On va avoir le chargeur de piles. Canot à propulsion. Canot à propulsion, on l'a déjà. Ça va donner... Ouais, du titane. Fragment de baie à véhicule mobile. Ça, pareil jeu. On a déjà ça. On a déjà... Fragment... De baie à véhicule mobile. Canot à propulsion. Oh, salut toi ! Dans le placard, il y a que de chier. On n'a rien d'autre. Ah, ça, c'est une bonne utilisation des points de chat, Eric. Ma petite saucisse. Voilà comment utiliser les points de chat. Bon, il y a d'autres manières. Mais c'en est une. Bien mangé, Eric. T'as pas mangé Burger King, cette fois ? Ah, Burger King. Non, le fast-food, c'est fini, là. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Faut que j'aille faire des courses. Il y a quoi sur l'emote, là ? J'ai quoi sur le pif ? Comme ça, ouais. Le gras, c'est la vie. C'est vrai que c'est bon, hein, mais... Mon dieu. Ah, c'est dévidé. Ils sont un peu descendus. Bon, 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 bon. Uuuuh ! Le petit jump. On va aller boire un coup. Euh, deux bouteilles. Deux bouteilles, ça devrait le faire, non ? Ouais, large. On va manger le... Le petit... Pepper. Et... On est good. Hop. Donc, du coup... Si on fait les choses correctement... Donc, le vaisseau est là... Euh... Actually... On n'a pas... On n'a pas... Si, le nord-est, on l'a fait. L'ouest, on l'a fait. L'est, on ne peut pas le faire. Donc, ouais, partons par là. Essayons de trouver... Un emplacement pour la base. Parce que j'imagine... Enfin... Ça me ferait chier de faire la base juste en dessous de... De notre... De notre vaisseau, là. Ce serait vraiment dommage. Donc là, on est déjà à 300 mètres. Là, c'est joli, ici. Aïe. Désolé. J'aime bien ce biome. J'aime bien ce biome. Ah, il y a peut-être un emplacement, là. Non, ça, c'est en pente. Euh... Là, on va avoir du titane, ici. Quoi ? T'as pas envie qu'on fasse notre base, ici ? Eh, franchement, j'aurai des canons, mais je te défoncerai. Eh, lâche-moi ! Ok, ça peut être pas mal, ici. Euh... Ouais, ils sont un peu agressifs autour, les voisins, là. Mais faut pas se laisser... Ouais, je trouve ça pas mal, ici. Voyons voir. Il nous faut... On va se faire attaquer, je le sens. Le gars qui décide de faire sa base en plein milieu des monstres. J'aime bien le challenge. J'aime pas quand c'est trop facile. Ok, barre-toi, barre-toi, s'il te plaît. Le gars, il a tout compris au jeu, quoi. Euh... Ok. On va mettre ça à la place de ça. On va pas avoir besoin de scanner. Par contre, qu'on garde le couteau, on sait jamais, hein. Il me semble qu'il y a des... Voilà. Il y a des fondations. Et pour les fondations, il faut du plomb. Ok. La salle multifonction. Eh, j'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps de lire les... Est-ce que... Est-ce qu'on peut se le faire, lui ? Je sais pas si... Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il est pas content, il est pas content. Combien de coups de couteau il faut lui donner ? Mais lâchez mon vaisseau ! Barrez-vous ! Bon, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Casse-toi ! Ok. Donc, je disais, donc... Fondation, il faut du plomb. Après, il faut du titane. Il nous faut du verre. Ok. Et principalement, en fait, du titane. Il va falloir des ressources pour les salles un peu spéciales. Mais principalement... Non, ils sont pas sympas. Mais ce serait trop facile de se mettre dans un endroit calme. Non ? Tu crois pas ? Je me dis... Autant que ça soit... Mais attends une seconde là. Euh... Ok, non, stop, 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 stop. Comment je fais pour annuler, déconstruire Q ? Donc, ça doit être A. Ok. Euh... Ok. Je vois à peu près comment ça fonctionne. On va s'éloigner un peu. Toxines. Mais parfait ! J'arrive pas à bien poser... En fait, les fondations sont censées être au sol. Pourquoi ? Pourquoi j'arrive pas à poser les fondations sur le sol, quoi. Ok. On est d'accord que... Ça flotte dans les airs, là. C'est pas cool. Putain, par contre, ce qui est génial, c'est qu'on récupère toutes les ressources quand on déconstruit, quoi. C'est peut-être les plantes qui empêchent de poser les fondations correctement. Je vois pas trop pourquoi ça empêcherait. Et euh... Et y'a pas de... Y'a pas de pilotis, quoi. On peut pas... On peut pas surélever, j'ai pas l'impression, quoi. Ou alors, si ça existe, pour l'instant... Je sais pas, quoi. Y'a un gros vaisseau, je sais. C'est le... Bah, c'est le cyclope. C'est le cyclope et l'autre. Et l'autre, par contre, je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles. Il me semble que j'avais déjà réussi à faire le... Le cyclope... À l'époque. Je crois. Là, on descend... On descend beaucoup, là. On descend beaucoup. Et on ne voit... Que dalle. Et on ne voit rien. Trop profond pour le CMOS. Oh ! Nice spot. Ok. Voyons voir. Est-ce qu'il y a moyen... De faire... C'est... Eh, mais c'est super chelou ! Pourquoi les fondations ne touchent pas du tout le sol, quoi ? Ou alors ça tombe... Ça tombe une fois que c'est construit. J'ai du mal à... J'ai du mal à saisir le truc, là. Je fais des tests, hein. Je teste pour voir... Un peu... Essayer de trouver un bon emplacement. Mais c'est peut-être pas le meilleur emplacement, Puisqu'il n'y a quasiment rien aux alentours. Ouais, on va se rapprocher un peu. Essayer d'avoir un peu de... De ressources, de poissons à proximité. Parce que si on doit... On doit faire des kilomètres à chaque fois pour... Pour ramasser tout et n'importe quoi, ça va être... Ça va être galère. On a du quartz, là. Oh là là ! Oups, désolé ! Bon, il devrait pas tarder à faire jour, là. Là, on va tomber dans les algues. Ouais, mais va t'exciter ailleurs, toi ! Laisse-moi tranquille ! Non, il n'a pas envie de me laisser tranquille, quoi. 400 mètres... Putain, il n'y a pas un petit spot... On sait qu'il y a des diamants au niveau de la balise. Ah, bah on va être bien entouré ! 1030 mètres... Oh ! Bon, c'est en pente. Bon, c'est en pente. Mais ça peut être... Ça peut être sympa. C'est quoi ? C'est du titane, ça ? Ah, putain ! On a quoi ici ? On a quoi ici ? Bon, je crois que de toute manière, j'arriverai jamais à trouver un emplacement super plat. Voilà. Après, peut-être qu'on peut, au bout d'un moment, avoir plusieurs bases, quoi. Mais... Peut-être même me recommander, vu la taille de la map. On est à quoi ? On est à 39 mètres, là ? Ouh ! On n'a plus de batterie, super. Qui c'est qui nous attaque, là ? Comment on fait pour recharger le CMOS ? Ok, batterie haute capacité. Hop ! Nickel, là.